Voici quelques nouvelles séquences qui ont été filmées dans la classe de CM2 de Rosemary Farinella. Cette fois, l'objectif est de leur apprendre à avoir une méthodologie simple pour vérifier la véracité des informations sur internet. Oh, bien sûr, il n'y a pas de méthode simple et infaillible, ça se saurait. C'est un véritable casse-tête que de trier le vrai et le faux. La compétence qui est développée ici, c'est l'importance de rechercher la source de l'information. Ça commence par savoir bien observer les détails d'une image et de retrouver où elle a été prise, par qui et à quelle date. C'est important parce que nos réseaux sont pleins de messages trompeurs, comme ce tweet par exemple montrant soi-disant une piscine à Créteil. Si on a déjà quelques préjugés, c'est évident qu'on va la repartager en masse sans vérifier. Avec un peu de savoir-faire dans l'utilisation des moteurs de recherche, en particulier sur les images, on peut facilement retrouver l'origine de cette photo. Elle date de 2013, elle a été prise au Sénégal. On a bien essayé de me manipuler. Les séquences qui vont suivre vont peut-être inspirer les instituteurs ou n'importe qui qui voudrait expliquer ces méthodes à un proche qui partage un peu trop vite. A votre avis les enfants, où cette photo a-t-elle été prise ? Aux Etats-Unis, en Chine, au Japon. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que c'est en Chine par exemple ? Parce qu'il y a des écritures chinoises. Et toi, tu disais au Japon ou quoi ? Je ne sais pas si c'est écriture chinoise ou japonaise. D'accord. Et toi, pourquoi tu dis les Etats-Unis ? Ça peut être tout simplement un quartier chinois ou japonais dans un pays. Dans un autre pays que la Chine ouvre. Très bonne analyse. Bravo. Ben pour moi, ce n'est pas forcément en Chine parce que quand on regarde sur un immeuble, il y a des écritures françaises, enfin anglaises. Et il y a une rue où c'est marqué en chinois. Mais sinon, il y a un immeuble où c'est marqué en anglais. Et donc on peut aussi croire que c'est aux Etats-Unis et que c'est une rue chinoise. Quel détail, alors, il faut regarder dans une photo ? Les voitures, la tête des gens, les habits, l'architecture, les écritures. Enfin, là, il y a une voiture. On peut regarder la plaque d'immatriculation, d'où est-ce qu'elle vient. Si c'est plus vers les Etats-Unis, on va croire que c'est mieux vers les Etats-Unis. Si c'est plus vers la Chine, on peut croire que c'est plus vers la Chine. Mais il peut avoir sa voiture qu'il a achetée autre part, mais ça donne quand même une meilleure enseigne. D'accord. Derrière, quand tu regardes plus loin, t'as l'impression que c'est aux Etats-Unis parce qu'il y a l'architecture et t'as l'impression que c'est des buildings. Et bien, viens au tableau. Là, il y a marqué l'adresse 20 Burberry. Quand il y a une adresse sur la photo, on n'a qu'à aller regarder sur Google Maps, ou Google Street ou Google Street. Là, on clique sur Google Maps. On va dans Rechercher dans Google Maps et on tape 20 Burberry. Et on clique dans le premier et on voit que c'est marqué New York. Donc là, on voit bien la route. On voit bien où se situe Burberry. Et là, on clique sur l'image. Et c'est pratiquement la même photo que sur le tableau. Prenons pour exemple cette photo d'une fillette postée sur Twitter en pleine guerre en Ukraine. Des internautes affirment que l'image a été prise dans une zone de guerre à l'est du pays. Le message est clair. Les enfants sont les premières victimes des offensives de l'armée ukrainienne. Maintenant, faisons une petite recherche sur cette photo. Allez sur Google Images et uploadez-la. Ce logiciel retrouve où elle a été postée sur le web avant. Et c'est très utile. Ici, on découvre que la même photo a été prise en Australie et a même gagné un concours en 2010. Soit 4 ans avant la guerre en Ukraine. Conclusion de fausses images d'enfants sont utilisées pour attirer la compassion des internautes. Qu'est-ce qu'a expliqué la journaliste ? Elle a expliqué qu'il y avait une photo d'une fille et ils ont menti sur la date et le lieu de quand ils l'ont fait et où ils l'ont fait. Donc ils ont dit qu'elle a été faite en Ukraine pendant la guerre. Et en fait, ce n'était pas du tout vrai. C'était en Australie. Ils l'ont fait en Australie et c'était même avant la guerre en Ukraine. Donc, à notre avis, on utilise des images d'enfants dans des films ou des photos. Pour que ça fasse encore plus pitié et que les gens croient que c'est encore pire si c'est des enfants ou des adultes. Donc, on veut toucher quoi ? Le cœur. Le cœur. Le cœur. Très bien. Alors, on fait clic droit. On va sur copier l'adresse de l'image. C'est fait. Maintenant, on va dans un nouvel onglet. On marque Google Images. On va sur le site. On va sur la petite Rechercher par image. On fait CTRL V. On fait Rechercher par image. Et ça nous amène là. Bravo. Je ne peux pas dire mieux. Bravo. Alors, fais défiler justement ton... Montre combien il y a de propositions. Descends, descends. Voilà. Et tu vas voir sur cette image qu'on a observée d'après la vidéo de France 24. Descends, descends, descends. Et tu vas voir. Va par exemple page 10. Tu vas voir combien... Il y a encore des tas de propositions. Non ? Dans tout. Et va encore plus loin. Tu vas voir. Cette photo, elle a été reprise. Elle a été reprise dans toutes les langues. Dans plein de pays et tout. Elle a dû servir... Wow ! Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer les enfants comme... Comme légende ? Parce que là, on a menti sur la légende. Puisqu'on a dit que c'était une petite fille qui souffrait pendant la guerre. On aurait pu imaginer quoi comme légende ? Allez, faites marcher votre imagination. Que la petite fille, elle était allée promener son chien. Et puis qu'il a été dans de la boue. Par exemple ? Oui. Par exemple. Une autre... Peut-être que la fille a sauvé ce chiot, par exemple, dans des grosses plaques de boue. Allez, inventez encore d'autres idées. Que le chien... Enfin, la fille, elle promenait son chien. Et il y a eu un tremblement de terre. Et que la boue, elle est allée sur les habits de la petite fille et sur le chien. Très bien. Nickel. Une autre possibilité. On upload la photo. On copie l'adresse. De la photo. Et on va dans Teen Eye. C'est très bien. Bravo. Tu peux... Coller. Coller. Voilà. Tu colles. Et regarde le résultat. Et voilà. Quel conseil vous avez retenu des journalistes de France 24 ? Je veux toujours vérifier la source de l'image. Qui l'a postée et quand ? Qui l'a photographiée ? Et où elle a été prise ? Il y en a qui disent qu'il y a un STF à Paris dans les attentats en novembre. Il s'est jeté sur un agresseur qui s'apprêtait à tirer sur une fille. Et en fait, c'est pas vrai. C'est un boxeur connu qui était même pas là quand il y avait les attentats. En fait, en dessous de chaque photo, souvent il y a des légendes. Et en fait, avec une légende, on peut complètement changer le sens d'une photo. Donc en fait, il ne faut pas se fier à une légende. Il faut bien croiser l'information, être sûr que ce soit vrai, cette légende. En fait, les rétroviseurs ne changeaient pas de couleur. En fait, c'est juste les complotistes qui se sont servis de ces deux photos pour faire croire aux gens que c'était deux voitures différentes alors que c'était que le reflet de la lumière. Il y a eu plusieurs équipes. Il y a eu l'équipe des reporters qui est allée tourner le reportage à la cantine. Et il y a eu les équipes de monteurs qui ont préparé les deux sujets. Donc vous allez voir dans l'ordre la vraie histoire et puis ce sera la fausse histoire. On regarde ? Oui. Allez. Evry, en banlieue parisienne. L'école Coquibus est un établissement où il y a 230 élèves. La plupart de ses élèves mangent à la cantine. Les repas sont préparés dans la cuisine de l'école. Pour éviter les microbes, la dame de la cantine porte un masque. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a la salade de ce côté-là, le fromage. Et puis là, t'as la boulette avec la semoule. Et ce qu'on veut faire, c'est le frais au sirop qui sont deux côtés. Il y a des règles d'hygiène à respecter obligatoirement. On choisit les menus. Les menus sont équilibrés. Ici, on ne fait vraiment pas manger n'importe quoi aux élèves. Alors ça, c'est le premier sujet. Avec les mêmes images, avec les mêmes interviews, vous avez aussi fait le deuxième sujet. L'école des Coquibus en banlieue parisienne. Ce midi, la cantine est déserte. Personne n'est venu manger. Autre problème, ici, ça sent vraiment très très mauvais. Et le personnel est même obligé de se boucher le nez. Nous finissons par découvrir le menu du jour. Et quelle surprise. Il n'y a que du fromage. Et quel fromage. Il n'était pas bon. La directrice le reconnaît. Ici, on fait vraiment manger n'importe quoi aux enfants. Je suis payée pour... Et je les oblige même à manger des éponges. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo sans critique ? Alors, plusieurs réactions. Le film qui est faux, il est bien fait. On peut très facilement faire un faux film. Alors, un faux film, ça veut dire quoi ? On peut facilement faire un faux film, mais ça veut dire quoi un faux film ? On prend déjà un film qu'on a filmé vrai. Et après, on prend des petits morceaux de ce film et on change ce que la personne dit. Alors, ça veut dire, ce qui dit la personne, c'est quoi ? Le mot, c'est on change quoi ? En fait, au montage, on va prendre des petits bouts de chaque vidéo. Et on va les mettre dans un ordre différent, pas le vrai ordre pour changer le déroulement de l'histoire et pour dire des choses fausses, complètement fausses pour changer. En fait, il faut changer le commentaire. C'est la personne qui parle par-dessus le film. Si elle peut dire des choses complètement différentes, ça changera vraiment toutes les images. Moi, j'ai trouvé bien le montage pour la deuxième. Elle est super bien faite. Et s'ils ne disent pas que c'était… Tu veux dire le montage, la fausse histoire ? Tu veux dire qu'elle est très bien faite ? Oui, parce que si ils n'avaient pas dit que c'était une fausse, moi, ça pourrait peut-être être vrai et moi, je croirais. Bah, quand il y a une dame qui dit, je suis payée et je dois leur faire manger des éponges, là, par contre, on ne dirait pas trop que c'est vrai. Parce que manger des éponges, ce n'est pas trop possible. Tandis que si ce serait la réalité dans le deuxième, ce serait possible, mais manger des éponges, ce ne serait pas possible. Mais je trouve que normalement, déjà, ils n'ont pas le droit de mettre que du fromage, enfin, de servir que du fromage. Et déjà, s'ils disent que je leur fais manger des éponges, enfin, des choses pas bonnes ou des choses comme ça, c'est qu'ils donnent aussi autre chose que des fromages. Et aussi… Donc, tu penses que le commentaire, on n'y croit pas ? C'est ça que tu es en train de dire ? Qu'on ne peut pas y croire, ce genre de commentaire ? Bah, vraiment, mais aussi parce que la mairie ou tout, ils virent les cuisinières qui font ça, après, ils en prennent d'autres. Moi, j'aime beaucoup ce film parce qu'il a une morale. Et cette morale, c'est qu'il faut se questionner quand on voit des choses à la télé, sur Internet et quand on ne les voit pas de nos propres yeux. Il ne faut pas tout le temps croire ce qu'on nous dit et il faut tout le temps se questionner, regarder si c'est dans des journaux fiables. Il faut regarder le but de la personne qui a fait circuler cette photo. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour faire en sorte qu'Internet soit un lieu agréable, de partage, un lieu fraternel et avec un engagement de cyber citoyens ? Qu'est-ce que ça peut être un citoyen responsable sur Internet pour vous ? Bah, moi, déjà, j'apprendrais comment mettre des virus et après mettre des virus à certaines informations mais qui sont vraiment, vraiment racistes. Ah, d'accord. Bah, des choses comme ça, ça sera difficile aussi parce qu'avec la liberté d'expression, on n'a pas forcément le droit de tout changer. Donc, ça serait compliqué de rendre Google ou YouTube ou les réseaux sociaux en paix, en harmonie où on dit des choses vraies parce qu'avec la liberté d'expression, tout le monde a le droit de dire pas forcément ce qu'il veut mais il a le droit de poster. Oui, mais qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, toi ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ton niveau ? Bah, faudrait d'abord changer les personnes qui les postent, même si ça serait compliqué, faudrait changer, faudrait que, bah, les personnes méchantes ne postent pas des choses... Oui, mais toi, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi ? Pas changer les autres, mais chez toi, qu'est-ce que tu pourrais faire comme engagement citoyen ? Bah, moi, personnellement, déjà, j'aurais déjà commencé à ne pas le faire, nous ! J'aurais déjà commencé à ne pas le faire, nous, par exemple, quand il y a une insulte sur Internet, dire à la personne qui l'a posté, non, c'est pas bien, nous, essayez déjà, rien que nous, ne pas poster une insulte, tout simplement, essayez déjà de nous avancer, évoluer. Aussi, même si on fait quelque chose, bah, il y en aura tout le temps des propos racistes. Oui, mais est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer, essayer de faire quelque chose ? On pourrait s'y mettre à plusieurs, enlever une grosse partie, et laisser le reste à des professionnels ou à d'autres gens qui voudraient bien essayer d'enlever. Puis, même s'il en reste un petit peu, il y en aurait déjà beaucoup moins, puis ça prendrait du temps à tout réinventer, à reposter plusieurs. Et comment tu ferais, alors, pour enlever des contenus racistes ? Je les bloquerai et je les signalerai.